Sujet société maintenant évidemment, un sujet important, il s'agit du procès prévu en Belgique de Salah Abdeslam. Absolument Fred, le premier procès de Salah Abdeslam unique, survivant des commandos islamistes du 13 novembre 2015, doit avoir lieu à Bruxelles du 18 au 22 décembre. Stéphane Durand-Soufflant, vous êtes chroniqueur judiciaire au Figaro, pourquoi Abdeslam est-il jugé en Belgique ? Il est jugé pour toute autre chose, pour une fusillade qui a eu lieu là-bas au mois de mars 2016, dans une localité qui s'appelle Forest. En gros, pour simplifier, les islamistes ont été localisés dans un appartement, un assaut a été donné, il y a eu l'échange de coups de feu, trois policiers ont été blessés, un des terroristes a été tué. Et on a retrouvé dans cet appartement les empreintes de Salah Abdeslam, qui a été interpellé ensuite pour les attentats de Paris. Il est actuellement détenu en France, mais les Belges évidemment entendent le juger pour ce qu'il a commis sur leur territoire. – Bien entendu. – Alors justement, peut-il assister alors à ce procès en Belgique alors qu'il est détenu en France ? – Alors c'est très compliqué, il a droit d'assister à son procès, c'est la moindre des choses. Évidemment, il ne peut pas y aller, il ne peut pas prendre un easy jet, c'est quelqu'un qui est extrêmement surveillé, qui fait l'objet de mesures exceptionnelles. Donc tout ça passe par de longues tractations entre Bruxelles et Paris, et finalement un accord a été trouvé. Donc on va, comme on dit un peu trivialement, prêter l'accusé aux autorités belges le temps de son procès. Mais comme on est un peu méfiant sur les conditions de détention en Belgique, parce qu'il y a des précédents malheureux d'évasion calamiteuse, donc il sera détenu en France et il ira tous les jours au palais de justice de Bruxelles. – Tous les jours ? – Alors on va le rapprocher de la frontière, on va trouver une maison d'arrêt proche de la frontière, afin de pouvoir le transférer de manière plus pratique. – On sait de quelle façon il sera transféré chaque jour ? – Probablement par la route, parce qu'on avait entendu pas mal de choses, notamment l'hélicoptère, mais ça pose de grosses difficultés, donc ça sera probablement par la route. Évidemment les itinéraires ne seront pas révélés à l'avance, mais je pense qu'on va vite comprendre par où il passe, parce que quand le cortège va se mettre en route, tout va être bloqué, il y aura sûrement un hélicoptère justement en surveillance, ça va être un transfert extrêmement compliqué, je pense que ça ne va pas faciliter la vie des usagers pendant cette semaine. – Vous parliez Stéphane des conditions dans lesquelles il est surveillé, Salah Abdeslam, est-ce qu'il y a d'autres détenus qui ont été aussi surveillés que lui ? – Écoutez, en France j'ai un précédent en tête, c'est celui d'un braqueur qui s'appelle Antonio Ferrara, qui s'était évadé de la prison de Fresnes de manière extrêmement spectaculaire, à la suite de quoi il avait été mis dans des conditions d'isolement drastiques, assez pénibles pour un être humain, la faim justifiant les moyens, et Salah Abdeslam je crois que c'est encore plus dur, parce qu'on craint un, surtout un suicide de sa part, qu'il essaye de se tuer, et évidemment une évasion. Donc il est surveillé 24 heures sur 24. – Rappelons qu'il est dans une prison en France, cette prison c'est en sud de la banlieue parisienne, qui s'appelle Fleury Mérogis. – Exactement. – Et Stéphane, vous qui êtes notre spécialiste, que peut-on attendre de l'audience bruxelloise ? – À mon avis pas grand-chose en réalité, puisque jusqu'à présent Salah Abdeslam n'a jamais parlé, il a refusé de s'exprimer, mettant justement en avant ses conditions de détention, en disant que tant qu'il serait dans cet isolement total, il ne parlerait pas. En plus une autre difficulté, c'est que pour l'instant il n'a pas d'avocat, or il faut qu'il ait un avocat pour qu'on paraît devant un tribunal criminel, comme on dit là-bas. Donc un scénario assez probable, c'est qu'au début de l'audience, on commette d'office un avocat pour défendre Salah Abdeslam, et l'avocat, assez naturellement, va demander à consulter le dossier, et donc ça risque d'entraîner une suspension, un renvoi de cette audience. Donc voilà, le 18 décembre, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, ça risque d'être une foire d'empoigne, parce que les autorités belges n'ont pas mis en place un système d'accréditation pour la presse notamment, donc il va y avoir tous les journalistes de Belgique et tous les journalistes de France qui vont se retrouver là-bas, ça va être un peu la couru. Je voulais préciser aussi qu'a priori les frais de transferment de l'accusé sont pris en charge par la Belgique. – D'accord, et pas par le concitoyen, mais les concitoyens français. – A priori c'est les Belges qui payent puisque c'est eux qui le demandent. – D'accord, merci beaucoup Stéphane Durand Soufflant, on suivra vos papiers sur ce procès dans les pages du Figaro et sur le figaro.fr. – Guillaume, je crois que ce soir, vous recevez sur votre plateau, dans votre émission, l'ancien patron du RAID. – Jean-Michel Fauverg. – Jean-Michel Fauverg, pour quelles raisons ? – Parce que je trouve ça très intéressant, on suit ces procès, c'est quand même quelque chose qui a marqué la France. – Bien sûr. – Et je trouve ça très intéressant d'en parler, et surtout pour qu'il vienne donner des conseils, comment se protéger soi-même quand on rentre dans un restaurant. – Dans des situations ? – Dans des situations d'urgence, on est à l'école, il y a beaucoup d'étudiants qui écoutent, on est en cours, on entend des coups de feu, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce que c'est plus intelligent de sortir ? Est-ce qu'il faut mieux se calfeutrer ? Est-ce qu'il faut se cacher sous les tables ? On entend des scénarios toujours très différents, et je lui ai demandé de venir en parler justement, ça fait deux ans que j'ai essayé de la voir, et il n'était pas trop pour venir dans des émissions de divertissement, il a entendu qu'on a fait des émissions spéciales attentats trois jours après le 13 novembre 2015, il avait trouvé ça très intéressant, on en a parlé, parce que je pense que la France est une cocotte minute, et qu'à un moment donné, il faut laisser les gens s'exprimer, et avec l'accord de mes patrons, on s'est dit que trois jours après les attentats, il fallait faire une libre antenne, comme dans les années 80, on laissait le standard, les gens appelaient, ils arrivaient sans filtre en direct. Et on a eu des témoignages de gens qui étaient à fleur de peau, donc des fois il fallait un petit peu calmer le truc, et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement intéressant, et je me suis dit qu'il fallait en faire d'autres, on a invité des espions français de la DGSE, on a invité pour nous expliquer comment faire et leur métier, parler de leur métier, on a invité des astronautes, on essaye d'élever un petit peu les invités, pas inviter que les chanteurs, et donc je trouvais ça intéressant d'avoir Jean-Michel Fauvert qui s'exprime très bien et qui est passionnant à écouter, parce que c'est un vrai passionné de son métier, et comme tous les gens passionnés sont passionnants à écouter. – Merci beaucoup, on est à mi-parcours de l'émission, merci Tristan, merci Stéphane, mais vous n'allez pas partir comme ça, parce qu'évidemment pour vous aussi Stéphane, un petit défi, même pas cap, pour Stéphane c'est un défi cérébral, en 30 secondes, vous avez 30 secondes pour citer 5 peintres célèbres. – Peintres ? – Peintres mon ami. – Top c'est parti. – Picasso, Matisse, Degas, Brugel… – En général on en a 4. – C'est pour ça. – C'est la ski. – Oh là là ! C'est bon ! – Oh vache, bien joué. – Bravo Stéphane. – Et quoi de 4 ? – Parce qu'on a fait un test avec plusieurs salles de réunion, sur plusieurs jours, on a testé plein de gens à ce jeu, justement pour essayer d'équilibrer les défis, et que 90% des gens s'arrêtaient à 4. Donc on en a rajouté un cinquième. – Et vous avez bloqué à 4, mais bon après le cinquième, tu as un peu mis souvent à 4. – C'est pas très difficile. – On a été élu, c'était pas très difficile.